Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler, où je vais vous parler de Nvidia, notamment leur IA, leurs IA et comment on va pouvoir implémenter ça dans nos propres codes sources. Donc on va faire un petit peu le tour, on va regarder de quoi il en retourne. Mais avant, je voudrais remercier les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, il suffit d'aller sur patreon.com slash Corben. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Nvidia, vous connaissez, c'est le fabricant de processeurs, de cartes graphiques, etc. qui s'est mis à l'IA il y a quelques années maintenant. Et j'espère que vous avez vendu vos actions ou acheté des actions au moins. En tout cas, vous avez fait quelque chose avec vos actions Nvidia parce que ça monte bien. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent Nvidia ? Je vais vous expliquer rapidement. En fait, ils ont une plateforme, une solution qui s'appelle Nvidia NIME. NIME pour Nvidia Inference Microservices, qui en fait utilise des microservices d'inférence d'IA générative. Alors, c'est plein de gros mots, tout ça. Mais en d'autres termes, Nvidia vous donne accès à des modèles d'IA préentraînés, optimisés et hébergés sur leur serveur. Donc, ça roule bien. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des Lama. Le nouveau modèle Nemotron qui vient de sortir, qui est absolument incroyable apparemment. On va pouvoir le tester puisqu'ils annoncent que c'est mieux que ChatGPT 4.0 et mieux que tout ce qui se fait actuellement. Donc, en tout cas, équivalent. Voilà, on va voir ça. Ils ont des modèles qui concernent la vision, concernent plein de trucs. Donc, je vous emmène à la découverte de tout ça sur mon ordinateur. Je vais vous partager mon écran. Donc, voilà. On est sur donc Nvidia.com slash AI. Slash AI. Bon, il y a la langue là. Je pense que slash AI, ça marche. Voilà, vous faites ça. Nvidia.com slash AI. Vous cliquez ici sur le bouton Get Started. Et là, vous allez tomber sur ce portail qui propose plein de choses. Il y a beaucoup d'infos. Donc, en gros, voilà, ils te disent déployer instantanément de l'IA générative avec Nvidia Nem. Donc, en fait, on peut avoir accès à tous les modèles du moment. La plupart du temps, ce sont des modèles open source et avec des API et des exemples de code, etc. Donc, ce sont des microservices. Donc, l'idée là ici, évidemment, c'est de faire tourner, par exemple, un Lama 3.2, mais pas sur votre machine. Non, 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 ça tourne directement chez eux. Donc, déjà, ça permet de supprimer tout ce qui est barrière matérielle. Vous n'avez pas besoin de vous équiper en matos pour faire tourner ces modèles. Ça permet aussi, selon le modèle que vous choisissez, différents secteurs, vous pouvez faire du traitement multimodal, c'est-à-dire donner à l'IA de l'analyse de vidéos, de photos, de textes, etc. Notamment de PDF. Vous pouvez créer des avatars aussi, pourquoi pas, réalistes pour du service client. Et ils ont des outils pour faire tout ce qui est API. Donc, tester les réponses de l'API, par exemple, et des exemples de code pour faire tourner ça. Donc, soit directement chez eux, soit, pourquoi pas, dans un Docker aussi. Parce qu'il y a moyen, si vous faites tourner un Lama, par exemple, de le rapatrier chez vous, et de le faire tourner chez vous aussi, assez facilement. Parce qu'ils ont mis en place un NVIDIA Container Toolkit, donc un SDK, on va dire ça comme ça, qui permet en fait à Docker d'utiliser votre GPU NVIDIA. Donc, si vous êtes déjà équipé en matos NVIDIA, c'est aussi possible. Bon, là, je vous fais un peu le topo de ce qu'on peut faire, mais le mieux, c'est encore de tester tout ça. Donc, on a ici les modèles, l'intégration, Run Anywhere, de la doc, etc., des use cases. Donc, je vais faire Try Now. On va essayer tout de suite. Et là, ça m'envoie vers le site build.nvidia.com, sur lequel j'ai plein de modèles. Donc, il y a les modèles populaires ici. Le reste, bon, c'est des tutos, des choses comme ça, puis des exemples de ce qu'ils font. Mais surtout, à gauche, on a des modèles. Alors, capables de raisonner, capables de voir, capables de faire de la conception visuelle, donc des images, etc. Capables de faire de la récupération de données, c'est-à-dire de se connecter à votre base de données d'entreprise, vos documents, tout le savoir-faire, et pouvoir ensuite discuter avec ça. Capables de faire du speech, de l'audio, de la parole. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, on a des trucs un peu spécifiques. Ça, je ne m'y risquerai pas, mais il y a des histoires de bibliothèques, de molécules pour identifier la structure chimique de à peu près tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est intéressant pour le secteur pharmaceutique, parce que ça facilite, en fait, le développement de petites molécules. Bon, voilà. Ou le design de protéines. Ça, ce n'est pas mon rayon. Je ne suis pas assez balèze là-dedans, donc on va s'en passer. Et puis, je ne pense pas que vous en aurez besoin non plus. On a tout ce qui est simulation aussi. Donc là, on est encore sur des trucs un petit peu complexes. De l'animation et du rendu. Par exemple, convertir de l'audio dans un visage animé qui va parler en même temps que l'audio est reçu en streaming. Eye contact pour faire en sorte que les yeux suivent. Toujours la caméra, on va dire. Voilà, ce genre de petites choses un peu 3D, un peu webcam, etc. Et puis, tout ce qui est surveillance d'images générées par IA. Donc, voilà, si vous proposez ce genre de service, NVIDIA vous permet de classifier ces images et de détecter celles qui posent problème. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses. Voilà, moi, ce que je vous propose, c'est déjà, c'est qu'on commence sur du simple, du reasoning. Donc, c'est des modèles de langage, des LLM. On voit comment ça s'implémente, comment ça s'utilise, comment on fait. Et ensuite, si j'en ai chaud, on fera d'autres choses. On verra en fonction du temps qu'il me reste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme modèle ? Il y en a plein. Il y a déjà ceux-là, les Lama. Il y a Nemotron qui est le modèle de NVIDIA. Donc là, on voit, c'est Méta, Lama. Il y a Méta ici et Nemotron de NVIDIA ici. Et Mistral AIE aussi qui est dispo. Donc, on va jouer un peu avec Nemotron parce que c'est un peu le nouveau, celui qui vient de sortir. Donc, c'est intéressant. Enfin, à l'heure où je réregistre la vidéo, en tout cas, il y en aura peut-être d'autres plus tard, je ne sais pas. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez voir sur quoi j'arrive. Donc, j'arrive sur une fiche produit, en tout cas descriptive, avec au milieu un chat. Donc, ça, c'est intéressant parce que j'ai expérience. Donc, je peux tester le modèle. J'ai les détails sur le projet dans l'onglet project et j'ai la carte du modèle qui explique de quoi il en retourne et comment ça fonctionne. On est un peu sur le même concept de ce qu'on peut retrouver sur Hugging Face, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc, expérience, je peux lui parler. Par exemple, je peux lui dire « Écrit un poème en français sur les gens qui soutiennent leur blogueur préféré via Patreon. » Un petit peu d'auto-promo, ça n'a jamais fait de mal. Donc, ça, c'est intéressant parce que j'ai ici le truc. Et on voit qu'en live, sur la droite, le code se met à jour. Donc, c'est du code de la Python, mais il y a du Longchain, du Node et du Shell. On regardera ça après. Donc, je vais le lancer. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je vais continuer à parler pour que vous puissiez voir en temps réel comment ça dépote. Donc, voilà, il nous fait une réponse quand même plutôt rapide, plutôt pas mal. Et voilà, dans l'univers numérique où les idées s'échangent, les blogueurs... Bon, ça défile trop vite. Les blogueurs partagent... J'arrive pas à remonter. On va attendre qu'il ait fini. Ça y est, il a fini. Donc, les blogueurs partagent leur passion, leur savoir, leur flamme. Sur Patreon, des gens au grand cœur se rassemblent pour soutenir ces artistes, ces créateurs, ces flambeaux qui s'embrasent, etc. Bon, voilà, je peux le dire, par exemple, fais-moi un plan pour traiter le sujet de NVIDIA NIME sur YouTube. Voilà, je lui demande quelque chose d'autre. Et il me dit, je serai heureux, il n'y a pas de souci. Voilà comment il faut faire. Bon, voilà, donc on a accès au modèle. On peut jouer avec. Vous pouvez l'utiliser, le tester. Je ne sais pas du tout si c'est limité ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez peut-être utiliser ces modèles-là. Donc, il faut quand même rappeler que, par exemple, celui-ci, Nemotron, il est assez balèze. Je ne peux pas forcément le faire tourner sur mon ordi. Donc, c'est un moyen aussi d'y avoir accès. De le tester. Et voilà. On a un onglet ici, là, au JSON, qui permet de voir un peu à quoi ressemblent les chunks, la date à remonter, etc. Bon, voilà, ce n'est pas très utile là-dessus. Et non, ce qui est utile, c'est cette partie-là à droite. Donc, c'est cette partie code, ici, qui nous intéresse. Parce qu'on voit en Python comment on l'implémente. On voit en Langchain comment on l'implémente. Alors, Langchain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lib. On va dire ça comme ça, un SDK, une bibliothèque. Vous pouvez installer avec pip. Et en fait, ça vous permet de connecter différentes IA, différents LLM avec le même code. Donc, c'est pratique. Si vous utilisez déjà Langchain, vous avez juste ça à rajouter. C'est la même syntaxe, c'est les mêmes trucs. Donc, voilà, moi, par exemple, dans Descripts, j'ai utilisé Langchain. Parce que moi, je l'utilise indifféremment pour Cloud d'Enthropic ou pour ChatGPT d'OpenAI. Et quand il y en a un nouveau qui sort, c'est très rapide pour switcher. Je n'ai pas besoin de casser tout mon code. On a du Node pour ceux qui font du JavaScript. Et on a du Shell pour faire une commande curl basique. En tout cas, pour tester ou récupérer de l'info directement dans le terminal. Cela ne vous aura pas échappé. Il y a le petit GetAPIKey ici en haut. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de récupérer une clé API. Donc, on va récupérer une clé API. Je vais cliquer sur GenerateKey. Alors, moi, j'ai déjà un compte. Donc, j'ai oublié de vous dire, il faut vous créer un compte, évidemment. Donc, j'obtiens cette clé qui expire à telle heure, etc. Bon, je l'ai révoqué après la vidéo. Donc, ce n'est pas la peine de vous enflammer dessus. Voilà. Mais surtout, là-haut, on n'a pas été voir. Mais j'ai un petit bouton aussi, juste là-haut, Build with this NIM. Et on a presque la même chose, en fait. On peut générer une clé API pour cette API en cliquant ici sur Generate API Key. Et voilà, j'obtiens une clé API. Donc, ces deux interfaces, voilà, je n'ai pas bien compris pourquoi ils avaient fait deux trucs différents. Mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc, je dis OK. On voit d'ailleurs la clé API est dans le code ici. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vous propose qu'on teste. Donc, je lance mon Visual Studio. Et je vais le faire en Python. Donc, je vais créer un nouveau pi chez Python. Et je vais l'appeler NemoTron.pi. Côté NVIDIA, je vais cliquer sur Copier le code. Ici, là, Copie, Copie, Code. Voilà, ça le met dans mon presse-papier. Et puis ensuite, j'ai juste à le coller. Et alors, on va regarder un petit peu le code source. On va essayer de le comprendre. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir comment ça marche quand même pour pouvoir le faire soi-même. Il ne faut pas juste faire des copier-coller bêtes et méchants. Même si maintenant, avec l'IA, vous pouvez quand même faire ça. Ça ne posera pas trop de soucis. Enfin, ça dépendra jusqu'où vous allez aller. Hop, j'ai agrandi un petit peu ma fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a d'abord la partie From OpenAI, Import OpenAI. Donc là, il vous faut la libre OpenAI. Donc, on verra après au lancement. Mais risque de crier parce que je ne l'ai pas forcément installé. Donc, on fera un install, pip install OpenAI. Alors, vous avez compris, on n'est pas sur une API de chez OpenAI. On est sur une API de NVIDIA. Mais NVIDIA a eu l'intelligence et la bonne idée, comme d'autres fournisseurs de ce genre de services, de reprendre et de respecter la syntaxe qui avait été initialement adoptée par OpenAI. L'idée, en fait, c'est de dire, voilà, vous avez tous commencé à utiliser les services d'OpenAI, etc., dans vos outils, machin, etc. Ne cassez pas tout votre code, ne changez pas tout. Vous avez juste à switcher deux, trois paramètres. Donc, l'API, la clé API, l'URL. Et ça marche tout pareil que ce que vous avez déjà fait. Donc, ça évite de détruire, quelque part, les codes existants. Quand c'était parti sur OpenAI, la syntaxe est la même. Voilà. Et l'enchaîne, c'est encore mieux parce que, voilà, on a un truc un peu plus universel. Donc, ensuite, on crée une instance d'OpenAI, donc à partir de la lib qu'on a importée, qui va s'appeler client. Client, on lui passe deux paramètres. Là, l'URL de base, donc c'est cette URL de NVIDIA, et la clé API. Donc, la clé, voilà, que j'ai récupérée. Ensuite, on va créer une complétion. Complétion, ça veut dire que l'IA va répondre en fonction de ce qu'on lui dit. Elle va écrire, tout simplement. Donc, on crée une complétion. Donc, ça, c'est pareil, c'est du classique OpenAI, du client.chat.completions.create. Et ensuite, on lui passe différents paramètres. Donc là, on a le modèle NVIDIA NemoTron, qu'on va utiliser. Mais si demain, je veux remplacer par MetaLama, voilà, je peux le remplacer ici. Et ensuite, on peut créer des messages, des rôles user et des rôles assistants, si on veut simuler l'IA qui nous répond. Donc, on peut créer un dialogue, par exemple, ici. Dire, voilà, l'IA, elle dit ça, et moi, je dis ça, et l'IA, elle répond ça, etc. Donc, il suffit de changer le rôle et de mettre rôle user ou rôle assistant. Pour ça, je vous renvoie vers les différentes vidéos que j'ai faites autour de OpenAI, de l'API d'OpenAI. Ça marche pareil. Et en fait, le fait de faire à la fois les questions et les réponses, ça permet de donner à l'IA une indication sur ce qu'on attend. Donc, si vous voulez un truc un peu spécifique, vous pouvez simuler, en fait, des réponses d'IA avec le rôle assistant directement dans votre code. Et elle va vous répondre, enfin, et ensuite, elle va enchaîner un peu en respectant ce pattern. Et ensuite, on a content, donc on a le rôle user et le content où là, je lui mets le contenu que je veux utiliser. La température, ça, vous connaissez, c'est, on va dire, le niveau de créativité de l'IA. Plus on se rapproche de 1, plus elle sera créative. 0,2, elle est vraiment basique de chez Basics. Elle ne va pas trop sortir du sujet. Le top P, c'est un paramètre qui sert à déterminer les probabilités, entre guillemets, de ce qui va être affiché. Par exemple, si je le mets très bas, 0,2, ce qui va suivre, enfin, vous savez comment ça marche, une IA générative, un LLM, c'est juste un perroquet qui va mettre les uns à la suite des autres des mots qui ont le plus de chances de fonctionner ensemble, dans le contexte qu'on lui a donné. Donc, j'exagère un petit peu là, enfin, je vulgarise un petit peu beaucoup, me pardonneront les spécialistes de l'IA. Mais en gros, si on met 0,1, 0,2, on sait qu'elle va nous produire quasiment systématiquement tout le temps le même texte. Avec 0,7, 0,8, 1, etc., on aura une probabilité différente. Et donc, des textes qui seront peut-être différents, si on rejoue la même séquence, on n'aura pas forcément les mêmes réponses. Voilà, donc ça, vous pouvez jouer avec, mais je ne vous recommande pas d'y toucher, laisser le à 0,7. Les tokens, alors chez Nvidia, en tout cas sur ce modèle, les tokens, ça peut jusqu'à 2048. Donc, c'est ce que vous consommez, c'est un peu le nombre de, on ne va pas dire de mots, mais voilà, c'est un peu ça. En fait, ça prend des mots ou des groupes de mots ou des lettres. Et c'est ça qui fait le token. Et voilà, en fonction de ce que vous rentrez, de la longueur de l'IA, de la longueur de sa réponse, vous aurez besoin de plus ou moins de tokens. Et le stream, ça permet d'avoir une réponse en temps réel. Sinon, si vous le mettez à false, il va vous livrer une réponse d'un seul coup. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un chat, il vaut mieux du stream. Si vous en foutez, vous voulez juste une réponse globale d'un coup, vous mettez le stream à false. Alors, quand on a le stream ici, on a ici des chunks. On reçoit des chunks. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la section JSON. Voilà, ici, on a des chunks. C'est des morceaux de code, enfin des morceaux de réponse. Donc là, on voit ici, on a un rôle assistant qui va répondre. C'est un peu petit, j'essaie de zoomer. On a le rôle assistant. Et ensuite, on a le début de réponse. Donc, on a bien, il met bien sur une virgule. Je serai heureux de vous aider. Voilà. Donc, ça, c'est des chunks. C'est des bouts de réponse parce qu'on a un stream et parce qu'il me répond en live. Et on voit la réponse s'écrire au fur et à mesure dans la fenêtre. Moi, je n'en ai pas forcément besoin. Donc, je vais mettre un false. Voilà. Et je vais enlever cette histoire de chunk. Et je vais juste garder print. Voilà. Je vais juste faire un print. J'enlève le end à la fin aussi pour les guillemets. Donc, je vais faire un print completion.choices. Entre le crochet, je mets 0 pour récupérer le choix numéro 0, le premier. Pointmessage.content pour extraire le message. Voilà. Donc, maintenant, on va lancer ça et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais ouvrir un terminal dans Visual Studio. Et je vais lancer la commande Python. On va fermer ça. Voilà. Python et je l'ai appelé NemoTron.py. Là, vous voyez, il me fait évidemment une erreur. Et il me dit que ce n'est pas bon. Alors, c'est peut-être ma clé API qui n'est pas OK. Je vais la changer. Voilà. Je vais mettre la clé API vraiment que j'ai récupérée côté Nvidia. Parce que je pense que c'est peut-être une clé de démo. Du coup, on va voir. Je relance. J'attends. Bon, là, ça a l'air d'être un petit peu plus long. Donc, c'est bon si, entre guillemets. Alors, sur le compte gratuit, je crois qu'on a le droit à 1000 tokens. Un truc comme ça. Donc, on va voir. En tout cas, on a accès à quelques petits trucs. Et donc, là, il est en train de rédiger la réponse. On ne la voit pas tout de suite. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il va me la livrer en un seul bloc. Voilà. Hop, c'est arrivé. Donc, là, vous voyez, j'ai ma réponse. Donc, il me répond en anglais. Il faudrait que je précise que je veux une réponse en français. Et voilà. Il me fait. Il m'explique ce que j'ai besoin de faire pour traiter le sujet de Nvidia Animes sur YouTube. Donc, je peux changer la phrase. On va faire un truc un peu plus court. Je vais mettre écrit un écou sur l'automne. Voilà. Un écou, c'est plus court. Ça devrait aller vite. Du coup, je relance. Et hop, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Feuille dense, tourbillonne, l'automne en robe dorée sous un ciel qui frissonne. Très joli écou. D'ailleurs, je vais m'en faire un t-shirt. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. L'intérêt là-dedans, c'est qu'ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de code autour. Il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'on peut imaginer récupérer un texte quelque part et en faire un résumé, par exemple. On va faire un essai. Par exemple, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler texte égale. Et ce texte, je vais mettre un article que j'ai écrit qui est un petit peu long sur Firefox WebAssembly. Voilà. Alors, pour mettre un gros texte comme ça, vous mettez trois guillemets. Vous collez ce que vous voulez dedans et vous fermez par les trois guillemets. Donc là, j'ai un texte. Ok, cool. J'ai une variable texte. Et donc là, j'ai juste à lui demander, résume-moi le texte ci-dessous en français. Et le texte ci-dessous en français en trois lignes. Voilà, trois lignes. Et ensuite, je lui passe la variable texte. Donc pour ça, je ferme les guillemets, je mets un petit plus et je passe ma variable texte. Et ça va donner tout ça à lire. On va voir. J'espère que j'aurai assez de tokens pour faire ça parce que je suis sur un compte gratuit. On va tester ça tout de suite. Donc je clear la console et je relance. Donc lui, il va absorber tout le texte et devrait me répondre un petit résumé en trois lignes. On va voir ce que ça donne une fois que c'est lancé. Voilà. Donc j'ai bien, j'ai peut-être un, ouais, j'ai trois phrases peut-être. Peut-être un peu plus que trois lignes à voir. Mais voilà, Mozilla a considérablement amélioré les performances de Firefox, etc. Donc là, on est sur quand même un modèle de langage qui est assez balèze. Et franchement, là, des réponses que je vois, je trouve qu'effectivement, on s'approche ou on y est au niveau de chat GPT 4.0. Mais il faut quand même de la puissance machine pour faire tourner ça. Donc bon, voilà. Et maintenant, on va tester un autre modèle. On va tester un modèle de vision, par exemple. Donc on a les modèles de Lama. OK. Après, des modèles un peu spécialisés, vous voyez. Voilà. Un qui est pré-entraîné pour tout ce qui est reconnaissance de caractère. Un autre pour tout ce qui est détecter les changements sur des cartes, entre deux cartes différentes, etc. Un autre qui est multimodal, texte et images. Et puis ça, c'est de la détection d'objets. Donc après, c'est à vous vraiment de voir ce qui vous plaît, quoi. Nvidia a son modèle. Lama a son modèle. Méta a son modèle. Donc là, on peut l'expérimenter directement. Donc là, on a une photo. Je pense que je peux mettre la photo que je veux. Et je peux dire, Alia, décrit la scène. Où je peux dire de quelle couleur est le chapeau du monsieur. Voilà, je vais lui demander ça. Je lance. On va voir s'il me trouve la couleur jaune. Le chapeau du monsieur est jaune. C'est incroyable. Franchement, c'est extraordinaire. Bon, moi, je suis très content d'avoir ça. Il y a d'autres exemples qu'on peut voir ici. Par exemple, où est-ce que tu penses que cette image a été prise ? Cette image vient d'Amsterdam. Est-ce que c'est safe de traverser ici ? Et il dit non, c'est pas safe. Évidemment, tout ceci, on peut avoir le code. Même chose. On va regarder ça. Je vais copier le code. Je vais faire un nouveau fichier. Et je vais l'appeler vision.pi. Je vais coller le code. Il veut que j'importe request et base 64. Je vais faire un pip install request et base 64. Je ne sais pas lequel j'ai et lequel je n'ai pas. Donc, on va voir ce qu'il va me dire. C'est parce qu'il mettait tout sur la même ligne. Je fais deux imports. Il me l'a souligné. Je ne sais pas si ça serait passé ou pas. Donc, on a une URL d'invocation qui est l'API Villa. Enfin, le modèle Villa. Villa, je ne le connais pas. Mais bon, il a l'air de marcher. C'est ce modèle-là. Donc, on a la carte ici. C'est un modèle commercial de Nvidia qui est capable de raisonner dans un contexte visuel. Voilà. On va le tester. Stream false. Donc là, vous connaissez. Le stream, on en a parlé. Il ouvre une image. Bon, ok. Donc, ça, il faudrait que je le change. Il récupère l'image. Il vérifie sa taille. Et si c'est trop grand, il va râler. Ensuite, il me demande la clé API. Et là, j'ai le premier message. J'ai le payload. Donc là, on n'est plus sur une structure d'Open AI. Mais bon, c'est toujours à peu près la même chose. Ça se ressemble toujours beaucoup. C'est message, role user, content, de quelle couleur est le chapeau du monsieur. Et là, on lui passe l'image, effectivement, en data, en basse 64. Donc, l'image est passée vraiment en basse 64. C'est-à-dire que ce n'est pas le modèle qui va les télécharger l'image sur une URL, etc. On passe le code binaire de l'image, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Le code basse 64 de l'image. Je fais des gros raccourcis, mais c'est pour que vous puissiez comprendre facilement. Ensuite, il y a les tokens, la température, on l'a vu. Le top P, c'est le même paramètre que tout à l'heure. L'acide, c'est la graine. En fait, ça permet d'avoir un peu d'aléatoire, si vous voulez. Donc, on a l'acide 50, mais je pense que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme seed. Ce ne sera pas gênant pour aller à la documentation. Mais de ce que je vois, c'est un paramètre que vous n'êtes pas obligé de spécifier. Et s'il est là, en fait, l'IA va essayer de reproduire les mêmes résultats encore et encore et encore, si vous gardez la même seed. C'est pour avoir les mêmes résultats. C'est plus déterministe avec une seed. Avec la même seed, il faudra toujours mettre la même. Voilà, ensuite, on a une réponse. Enfin, on stocke la réponse. On fait une requête. On a un post de requête à l'IA et on stocke la réponse dedans. Et ensuite, il va décoder la réponse en UTF-8 et nous afficher la réponse qui est reçue dans un JSON. Ok, donc là, moi, qu'est-ce que j'ai à faire ? Je dois mettre la clé API. Donc, j'ai modifié un peu mon code à l'instant. Donc, j'ai créé une variable API key dans laquelle je vais mettre la clé API. Donc, je vais aller la chercher. Pour ça, il suffit que je retourne sur le site de Nvidia. Alors là, ici, et j'ai juste à cliquer ici sur Python, par exemple, pour récupérer le code. Et faire get API key, je génère une clé, je récupère cette clé. Et je la colle ici. Voilà, donc j'ai ma clé. Ici, dans l'autorisation, je passe entre crochets ma variable. Donc, voilà, ça va la passer dans l'autorisation, dans les entêtes de ma requête. Et donc, j'ai juste à spécifier une image. Donc, je vais essayer de trouver une image que j'ai qui traîne quelque part. Bon, j'ai celle-ci. Je vais la mettre là. Voilà, donc c'est cette image-là, rien de spécial. C'est une vignette que j'ai utilisée dans un article. Je vais changer son nom quand même. Je vais l'appeler image.jpg. Voilà, je change son petit nom. Je retourne dans mon code et je vais lui dire de prendre image.jpg. On va voir d'ailleurs si ça supporte le .jpg, mais je pense .jpg. Et je lance le code et on va voir ce que ça donne, si ça va marcher du premier coup ou pas. Moi, c'est la première fois que je l'implémente celle-là, donc on va voir. Bon, il me dit qu'elle est trop grande. Donc, il y a une autre manière d'importer des grandes images. Il faut aller lire la documentation. Honnêtement, j'ai la flemme, donc on va juste la redimensionner. Je ne sais pas combien elle doit mesurer. Je vois qu'elle doit être inférieure à 180 000. Donc, ça doit être 180 kilo-octets peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Donc là, déjà, j'ai fait une image de 500 sur 500. Elle pèse 74 kilo-octets, donc ça devrait être un petit peu mieux. Je relance mon code Python. Et là, il me dit le chapeau du monsieur est bleu. Allez, parce qu'il y a un monsieur, il a des cheveux. On dirait bien qu'effectivement, c'est bleu. Voilà, je zoome un petit peu. Donc, ce n'est pas la bonne réponse que je voulais. Enfin, ce n'est pas la bonne question que je lui ai demandé. Mais il m'a répondu quand même. Il m'a répondu un JSON qu'ensuite, je vais éclater, utiliser. Et je vois le nombre de tokens que j'ai récupéré. Donc, on va lui poser des questions. On va lui dire, par exemple, qu'est-ce qui est écrit sur la disquette ? Qu'est-ce qui est écrit sur la disquette au premier plan ? On va voir si ça fonctionne. On va voir si elle sait lire. Et alors, il me dit, la disquette au premier plan a le logo de YouTube dessus. Trop fort, parce qu'il arrive à détecter le logo de YouTube. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, à quoi ça sert, ça, des trucs de vision ? Alors, ça sert à plein de trucs, reconnaître ce qu'il y a sur une image, etc. Moi, par exemple, je m'en suis servi, pas encore. Non, je ne me suis pas encore servi, mais j'ai prévu de m'en servir pour refaire au propre tous les altes sur toutes les images de mon site. J'ai beaucoup d'images sur mon site, qui a des articles assez anciens. Voilà, il y a beaucoup d'images dans ces articles. Et je n'ai pas tout le temps mis de balise alt, descriptif sur ces images. Avec cet outil, je pourrais le faire assez facilement. Voilà, récupérer ça. Et puis, je vais lui dire, réponds en français. Réponds en français. Par exemple, si je veux des altes en français, je vais le relancer. Je vais lui poser une autre question. Tiens, ça peut être rigolo. Je vais lui demander un truc qu'elle ne pourra pas trouver. Je vais mettre, selon toi, comment s'appelle le personnage ? Voilà, comment s'appelle le personnage sur l'image ? Des petits guillemets, il faut les échapper. Réponds en français. On va voir si elle arrive à me sortir un truc. Voilà, elle répond, le personnage sur l'image est un homme, mais je ne sais pas son nom. Elle me répond ici, on le voit là. Donc, effectivement, je vais lui dire, si tu ne sais pas, invente. Maintenant, on va me l'appeler Michel, tu vas voir. Hop, le personnage sur l'image s'appelle Mr. McIntosh. Évidemment, c'est très malin parce que, vous l'avez vu sur l'image, c'est un McIntosh. Voilà, donc Mr. McIntosh. Ouais, ok, j'aime bien, j'aime bien, très cool. Donc, vous voyez, en fait, si je vous montre ça, ce n'est pas forcément pour faire la promo de ces modèles. Voilà, c'est des modèles pour la plupart, à part pas tous, il y en a des commerciaux aussi, mais pour la plupart qui sont libres. Et voilà, Lama, vous pouvez l'utiliser avec Olama sur votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais ça permet, en fait, de, très rapidement, d'avoir accès à plein d'IA différentes, mais concrètes, très pratiques. Voilà, la vision, on peut générer des images aussi. Alors, ça, je ne l'ai pas fait, on peut faire de la génération d'images, on va regarder, mais voilà. Text to image ou image to image ou in-painting, out-painting, etc. C'est assez génial. Et tout ça, tous ces outils-là, c'est des outils qu'on utilise comme ça vite fait dans GingFace ou qu'on installe avec Pinocchio ou ce genre d'outils sur nos machines. Mais là, Nvidia, vraiment, nous a tout mis à dispo avec une API. C'est incroyable. Ça, c'est des images Getty Image. Et voilà, et pour le speech, je n'ai pas testé, mais ça va être la même. C'est-à-dire qu'on peut avoir English, bon, c'est que de l'anglais. Je vais essayer de lui parler, on va voir ce qu'elle va dire. Avec mon micro et je lui dis, bonjour, bonjour Lya. Alors, ça a écrit preparing, on va voir ce que ça donne. J'attends un petit peu que ça démarre. Ça doit être en train de lancer une petite instance ou un truc comme ça. Et malheureusement, ça pédale un petit peu. Donc, bon, je pense que ce n'est peut-être pas compatible avec mon navigateur ou je ne sais pas. Il y a peut-être un petit souci, donc ce n'est pas très grave. On a du texte-to-speech ici. Donc, on peut être en audio. Voilà, je lance avec une voix de femme heureuse. Voilà, on entend ce qu'elle dit. Donc là, elle est contente, mais si elle est fâchée, ce n'est pas la même. Voilà, elle est un petit peu vénère. Bon, voilà, donc tout ça, évidemment, ensuite, c'est dispo via l'API, une fois encore. Alors, ce n'est pas les mêmes que pour le LLM. Voilà, là, il y a un peu plus de docs. C'est un peu différent, mais bon, ce n'est pas non plus insurmontable. Donc, voilà, c'était ça, surtout que je voulais vous montrer. C'était ce que proposait Nvidia en termes d'outils, de NIME. Enfin, NIME, ils appellent ça NIME. Je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau des coûts, bon, moi, j'ai des crédits. Vous voyez, là, je crois que j'en avais 1000. J'en ai cramé. Là, il m'en reste 993. Je peux en demander plus si je veux. Et donc, je cherchais le prix de Nvidia NIME pour savoir un peu combien ça coûtait. Je suis tombé sur ce forum de Nvidia où une personne se posait une question que moi. Et alors, visiblement, Nvidia, c'est une expérience. C'est un service qu'ils proposent gratuitement avec des crédits, voilà, 1000 pour démarrer. Et puis, vous l'avez vu, si j'en veux plus, je peux en demander plus jusqu'à 4000. Donc, au total, on peut avoir 5000 crédits gratos. Donc, c'est pas mal. Et une fois que vous avez cramé tous vos crédits, ce que dit le Community Manager du forum, c'est qu'on peut soit utiliser l'API sur son provider de cloud ou sur son serveur. Tout ce qui est recherche et utilisation pour des tests, c'est gratuit. Puisque ça rentre dans le cadre du Nvidia Programme, développeur Programme. Donc, je pense qu'une fois que vous rejoignez ce programme, vous pouvez l'utiliser gratos. Donc, pourquoi pas ? Ça vaut le coup, je pense. Sinon, pour de la production, usage en production, votre entreprise devra avoir une licence Nvidia AI Enterprise. Donc, ça, ça passe par les commerciaux de Nvidia, etc. Voilà. Sinon, ils ont une API serverless chez Hugging Face où là, on paye à l'usage. Puisque Hugging Face, en fait, intègre la licence Nvidia. Donc, il y a moyen aussi, si vous n'avez pas forcément d'entreprise et que vous êtes coincé, vous êtes obligé de payer, de passer par Hugging Face. Eux, en gros, supportent la licence pour vous. Enfin, il y a un accord avec Nvidia. Et ensuite, vous payez à l'usage. Donc, vous payez les crédits, comme d'habitude, chez Hugging Face. Donc, on a là, par exemple, des exemples de crédits. On a un Metalama 3.8B ou 70B ou 3.1. Et pour le premier, qui est le plus basique, on va dire, on est à 0,0023$ la requête. Donc, c'est vraiment pas cher. Globalement, l'IA, c'est très peu cher. Si vous regardez les API, si vous développez de l'IA. Moi, je fais beaucoup de devs autour de l'IA. J'utilise pas mal pour faire plein de trucs. Et je suis toujours surpris. Des fois, je crédite mon compte. La dernière fois, j'ai crédité mon compte. Je me suis dit, bon, là, ça va me coûter cher. Je suis en train de passer en revue tous mes articles. Il y en a 20 000. Il y a beaucoup de travail, etc. Je vais lui envoyer plein de requêtes. J'ai crédité 300 balles en me disant, je vais être large. Je veux quand même être sûr que ça ne coûte pas en plein milieu du traitement. Je suis parti. Je suis revenu deux heures après. C'était fini. Et ça m'a coûté 50 euros. Enfin, 50 dollars. Donc, vraiment, regardez un peu les coûts d'IA. Mais ça vaut que dalle. Vraiment, ça ne coûte pas cher. Et ça rend des grands services pour tout ce qui est catégorisation, retraitement des données, illustration. On peut faire des images comme on l'a vu. On peut analyser des images. On peut faire plein de trucs. Moi, j'ai simplement avec l'IA. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé des plugins WordPress. Par exemple, tout un tas de plugins différents pour m'aider à arranger, à réparer ma base de données WordPress. J'avais des articles avec des mauvaises balises dedans. J'avais des articles dans lesquels il manquait des images. J'avais des articles dans lesquels il y avait des erreurs, des problèmes. Et alors, parfois, je n'utilisais pas l'IA parce que c'était un truc, un filtre que je pouvais faire assez facilement. Et parfois, il y avait besoin d'intelligence. Et donc, dans ce cas-là, j'utilisais l'IA. C'était vraiment très rapide, pas cher. C'est un bon compromis. Et ce qu'a fait NVIDIA, franchement, avant NemoTron, leur nouveau modèle, je ne l'aurais pas forcément utilisé. Parce que moi, j'aime bien utiliser des derniers modèles bien avancés comme Cloud ou ChatGPT. Mais c'est vrai que là, avec NemoTron, pourquoi pas utiliser ce genre de modèle aussi en plus. Et concrètement, après, pour des petites tâches, par exemple, je me suis développé un plugin qui est capable d'analyser mes articles et les mettre dans les bonnes catégories sur mon blog. Ou alors, mettre les bons tags dessus. Pour ça, je n'ai pas besoin d'une IA très intelligente. Et je peux utiliser des IA un peu de sous-niveau, de seconde zone, on va dire, dans des versions inférieures. Je ne sais pas, ChatGPT 3.5 ou Cloud Haiku, ce genre de choses. Donc voilà, pourquoi pas utiliser un lama aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques trucs, en tout cas avec moi. Et puis, encore une fois, merci les Patreons de m'avoir soutenu. Une fois encore, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est sur patreon.com slash corben. Et comme d'hab, on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce que vous avez à faire, je n'y connais rien. Et je vous dis à plus tard, ciao !